Salut YouTube ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'information. Comme vous le savez, le chapitre 6 de Fortnite va sortir le 9 décembre. Et dans cette vidéo, tu vas trouver de nouvelles informations sur le nouveau passe de combat. Et un peu plus d'informations sur le chapitre 6, saison 1, qui arrive le 9 décembre, comme vous le savez. Mais avant de le découvrir, amis, n'oublie pas le petit pouce pouce qui fait plaisir, le petit abonnement si je compte qu'il te plaît, bien sûr. Et quant à nous, les amis, on se retrouve dans un prochain live, une prochaine vidéo ou un prochain short. Je vous laisse avec le petit bon robot. Allez, ciao, ciao, et bon visionnage, les amis. Il faut être remarqué que ces nouvelles pots de fuite partagent d'un thème samouraï japonais et ce sera en effet le thème principal du chapitre 6, saison 1. En fait, l'écran de chargement qui vient de venir avec le passe de bataille remix du chapitre 2 le confirme. Si vous regardez de plus près, le premier indice est quelqu'un portant un masque anti-gaz avec un casque de style samouraï japonais. Ce fait amusant s'appelle Kabuto. Au-dessus de cette image se trouve un signe similaire d'un masque Oni, qui est une caractéristique commune du folklore japonais qui représente les démons japonais. À gauche de cette photo, on voit une image d'un environnement de style japonais avec des pétales de cerisier au sol. Et en dessous, cela ressemble à une version dessinée d'un kappa, qui est une créature légendaire du folklore japonais qui a le bec d'un oiseau, les membres d'une grenouille, le corps d'un singe et la coquille d'une tortue. Donc une fois que vous remarquez toutes ces petites choses, le thème japonais devient assez clair. Mais l'image finale, en bas-gauche, d'une ville commence à me poser quelques questions. Parce qu'évidemment, cela devrait nous rappeler tous la méga-ville du chapitre 4 saison 2, qui avait également un thème japonais, mais elle ne ressemble certainement pas à la même ville exactement. Donc je ne suis pas sûr si toute la légende de la saison des méga-villes s'appliquera au chapitre 6 saison 1. Et ce n'est pas seulement cet écran de chargement, parce que l'écran de chargement le plus élevé de moi dans le pass de bataille contient quelques œufs de Pâques et des conseils pour la saison 2 japonaise, car à gauche, vous voyez l'ombre d'un casque à look samouraï ainsi qu'une Cortana. Ce qui signifie que ce personnage sera probablement dans le pass de bataille la saison prochaine. Puis si nous regardons à droite, nous voyons un personnage massif qui semble avoir une tête de taille relativement petite, ce qui nous mène à la première peau probable de pass de bataille confirmée. Ce personnage qui est apparu dans l'enquête conceptuelle de 15 semaines. L'ombre semble avoir des oreilles similaires et une épaule similaire, mais certainement il y a beaucoup de corps humains avec des peaux conceptuelles de têtes d'animals, donc cela pourrait s'avérer être quelqu'un d'autre. Je veux aussi que vous vous concentriez sur ce logo sur l'armure ici, car ce sera probablement le logo de l'une des nouvelles factions qui nous présente 15 semaines. Alors faites-moi savoir si cela vous semble familier ou si cela vous rappelle quelque chose, mais je suis presque sûr que nous n'avons pas vu ce logo exact auparavant. L'autre ombre a clairement un seul protège d'épaule de masques, ce qui est un autre motif courant trouvé dans les peaux de sondage. Donc, l'un de ces personnages apparaîtra certainement dans la bataille des deux dernières. Nous obtiendrons probablement une explication pour laquelle ces personnages ont soudainement des têtes d'animals, car il y a déjà des références dans les fichiers que des créatures comme des chats détaillés nommés Sprite, qui, selon le dictionnaire, sont une fée-elfe ou un esprit ou un fantôme décarné. Dans les fichiers de jeu Fortnite, il est indiqué qu'ils peuvent être trouvés dans l'air, l'eau ou au sol et nous pourrons les amener au sanctuaire dans le jeu où ils disparaîtront puisqu'ils peuvent avoir peur, en colère ou heureux. Ça ressemble à un animal qui sera capable de se dominer, mais ils nous dirigeront ensuite vers un sanctuaire pour les emmener. Leur description semble s'adapter à un kitsune du folklore japonais qui sont des renards trompeurs surnaturels avec des pouvoirs semblables à Dieu qui pourraient être coquins ou bons. Ce mécanicien de jeu me rappelle également la balle magique que les gardiens de la spire ont laissée dans le chapitre 2 saison 6 que nous pourrions apporter au centre de la carte pour recevoir l'article mythique des bottes de sceau de la spire car nous pourrons également laisser tomber les sprites selon les fichiers. Cette boule mystérieuse sombre m'a en fait rappelé la mécanique du vide qui sera également présentée au chapitre 6. Il est dans les fichiers référencés par deux prochains augmentations appelées VOID, Junk Reft et VOID Bouclier. Donc oui, cela confirme également le retour des augmentations du chapitre 4. Cependant, il semble cette fois qu'ils seront intégrés un peu différemment. D'autres noms de ces nouveaux augmentations dents incluent la réparation agile, chasseur de tête, pouncer sain, révélant-révélant et modificateur de véhicules. Je suis plutôt excité qu'ils reviennent parce que je pensais qu'ils étaient une excellente fonctionnalité du chapitre 4. J'espère que cela ne signifie pas que nous perdons les médaillons du chapitre 5 car ils sont un peu similaires. Et en fait, il s'avère qu'il y a encore plus de nouvelles mécaniques de jeu à laquelle nous pouvons s'attendre, y compris le balancement et le rappelling à partir de cordes. Les animations pour cela sont déjà dans les fichiers, mais maintenant que je y pense, elles semblent un peu utiles à utiliser si vous pouvez construire où vous le souhaitez de toute façon. Et oui, je sais qu'il existe également un mode de construction zéro, mais les lignes zip servent déjà à peu près le même but. Peut-être qu'il y a certaines situations dans le jeu auxquelles je ne pense tout simplement pas en ce moment, mais il existe également un mode de jeu au monde ouvert sur lequel est toujours apparemment travaillé, donc il est possible que cela puisse être destiné à cela. Un nouveau mécanicien différent qui a vraiment du sens pour moi est le nouveau mécanicien suspendu où vous pouvez vous allonger à plat sur le sol, et je me souviens que cela a été fui pour la première fois il y a longtemps. Donc je suis content qu'ils le mettent enfin à nouveau à jour et que nous le verrons enfin dans le jeu, et enfin, il y a eu un mécanicien de roulement mural détecté dans les fichiers il y a quelque temps, et en fait, je crois qu'il a été fui pour la première fois au cours du chapitre 4 saison 2 saison. Donc personnellement, je préfère bien voir cela venir au jeu que la corde se balancer et se repousser, même si cela n'était possible qu'en ayant comme un certain article ou un auxiliaire. Je pense que cela apporterait une grande tournante au gameplay de Fortnite, car dans d'autres jeux que j'ai joués avec ce mécanique, cela ajouterait vraiment un tout. Nouvelle dynamique au gameplay qui le rend rafraîchissant. Même s'ils ajoutent cette fonctionnalité, comme toutes les quelques saisons ou quelque chose comme ça, je pense que cela rendrait tout le monde heureux. Un mécanicien de jeu que je sais que tout le monde sera excité de voir le retour. Les patrons et les mineurs de données ont déjà trouvé un patron errant qui comprend deux ensembles différents de patrons sous les catégories FS et P, qui représentent les noms réels des patrons. Et ensuite, nous avons également un patron nommé marionnettier qui peut télétransporter et hanter les joueurs. Malheureusement, il n'y a pas encore d'armes ou de médaillons mythiques associées à ces patrons. Cependant, je me souviens qu'il y avait eu une fuite sur un nouveau type de fusil de chasse. Je supposerais donc qu'il y aura une version mythique de celui-ci, puisque Fortnite ajoute généralement une version mythique des nouvelles armes qu'ils introduisent. Mais en passant les gars, je sais que beaucoup d'entre vous sont curieux de savoir comment ressemblera la carte du chapitre 6. Et croyez-le ou non, nous avons déjà beaucoup d'informations à ce sujet. Donc, la première fuite initiale que nous avons obtenue était en fait dans cette feuille de route qui, je pense, a fui il y a presque un an. Et certaines personnes semblent penser que derrière le texte du chapitre 6 se trouvait en fait un tas d'îles flottantes. Et cela semble en fait un peu proche de l'idée du métaverse Disney qu'ils ont révélé. Et eh bien, nous n'avons jamais vu de carte dans Fortnite où ce n'est qu'un tas d'îles flottantes. Donc, ce serait certainement une carte vraiment unique et plutôt intéressante à jouer. Et rappelez-vous, au début du chapitre 4, avant que cette carte se forme ensemble, le point zéro était de sonder différentes cartes à travers l'univers. Donc, il n'y a aucun moyen qu'ils n'aiment pas penser à faire cette idée dans le passé. Et eh bien, il s'avère que dans les fichiers du jeu en ce moment, ils ont déjà certaines pièces de la carte dans les fichiers. Le premier est appelé biome des hautes terres. Et maintenant, nous avons juste le bruit ambiant que vous entendrez en arrière-plan lorsque vous courez dans le poids. Donc, évidemment, ce n'est rien de trop fou, mais nous savons que c'est un biome des hautes terres, donc vous pourriez avoir des suppositions ou des idées sur ce que cela pourrait être. Et nous avons également les sons ambiants des biomes du dojo, ou des points d'intérêt du dojo, qui, je pense, peuvent être similaires sinon les mêmes que ceux du chapitre 4. Et cela aurait du sens, car nous parlons de ces sanctuaires auparavant où nous emmenons les sprites. Donc, nous savons qu'il y aura de toute façon une sorte de dojo ou de sanctuaire autour de la carte. Et enfin, une fuite quelque peu importante sur la carte est la vraie Skybox. Nous savons déjà à quoi ressembleront les cycles de jour et de nuit entiers. Donc, je sais que c'est un peu difficile de imaginer sans, vous savez, le reste de la carte être là. Cela fait évidemment une énorme différence. Mais la teinte rougeâtre du coucher de soleil a l'air plutôt cool. Et je pense certainement que cela a l'air mieux que le Skybox du chapitre 5, parce que, à mon avis, je ne pense pas que le chapitre 5 ait l'air si génial. Donc, ouais, j'ai hâte de voir ça avec la carte complète. Et en fait, une autre ligue intéressante qui a quelque chose à voir avec la carte est le fait qu'il y aura un nouveau mode de jeu mini Battle Royale qui arrivera au chapitre 6. Le nom de code s'appelle Lapin Léger et il ne compte que 50 joueurs et ne sera disponible qu'en mode jeu solo. C'est un peu bizarre car c'est en quelque sorte comme ça que la recharge de Fortnite est déjà, sauf que vous savez ce que l'ancien poids est en quelque sorte infusé dans une carte plus petite. Donc, s'ils font la même idée, mais comme la carte normale du nouveau chapitre 6. Je ne sais pas si cela a quelque chose à voir avec le fait que la carte du chapitre 6 peut être un tas d'îles plus petites. Vous le savez ensemble et ce serait juste que vous jouez sur l'une de ces îles ou quoi que ce soit. Mais une autre possibilité est le fait que cela pourrait s'agir du mode de jeu en première personne que nous attendons littéralement depuis des années pour sortir à ce stade. Je jure que je parlais d'une fuite de première personne il y a 4 ans et cela n'est toujours pas arrivé. Ils testent en fait le mode première personne en créatif en ce moment, donc je suppose que c'est un bon signe. Mais comme ils ont maintenant quelque chose dans les fichiers qui est spécifiquement nommé chapitre 6 dans sa première personne, je peux au moins dire que je suis légèrement plus confiant qu'il sortira réellement à ce stade. Que si vous combinez cela avec le fait que nous avons ce nouveau battle royale plus petit, je pense que cela s'adapte en quelque sorte parce que j'ai l'impression que si vous jouez un match battle royale normal en mode première personne, cela ferait la carte semble beaucoup plus grande. Je ne sais pas si je pourrais me tromper à ce sujet, donc nous devrons juste attendre et voir. Et enfin, alors que nous sommes toujours sur le sujet chez LTMS, nous avons toujours ce mode de jeu ouvert world sur lequel Epic travaille apparemment depuis des années maintenant aussi. Je veux dire que les fuites à ce sujet, honnêtement, peuvent remonter aussi loin que les fuites en mode première personne. Donc je veux dire, qui sait que cela pourrait être lié à ça? Mais le mode ouvert world, je ne vais pas mentir, j'ai très peu de foi en sortir réellement. Mais j'ai l'impression que je dois le mentionner juste au cas où cela finira par arriver réellement. Et en fait, j'ai presque oublié la plus grande fuite de LTM qui venait de confirmer. Et c'est le fait que le Fortnite OJ original va devenir à nouveau son propre mode séparé, je pense que de manière permanente quelque temps après la sortie du chapitre 6. Donc ce ne sera pas tout de suite, mais ils vont changer cette carte du chapitre 1 chaque mois traversant toutes les saisons. Ce sera donc plutôt cool de pouvoir obtenir des mises à jour avec cela avec la carte du chapitre 6. Et croyez-le ou non, ils vont également avoir un mode classé séparé pour cette carte, ce qui est tout simplement absolument fou. J'ai l'impression qu'ils ont tellement de modes de jeu différents maintenant, et je me demande si Ramnerons cela va avoir un niveau de hype similaire à celui de quand ils l'ont ramené la première fois. Sous-titrage Société Radio-Canada